et bien bonjour bonjour à tous et à tous mon nom est Tiffnatic Mark j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur NHL 18 la suite de notre let's play sur le mode franchise de ce NHL 18 merci beaucoup à l'accueil que vous avez réservé au premier épisode sérieusement vous êtes incroyables merci à tous ceux qui sont abonnés ceux qui ont laissé des pouces bleus des commentaires soyez en certains je prends en note vos commentaires pour le moment on fera pas d'échange tout de suite on va commencer la saison quand même tranquillement mais n'ayez crainte les idées que vous donnez en échange je les note sur un petit bloc note juste à ma droite et ça me permet de regarder un petit peu qu'est-ce que vous désirez alors là on va affronter les coyotes de l'Arizona après avoir perdu en prolongation 4 à 3 toujours pas notre entrée à domicile mais on a récolté un point ce qui est donc pas si mal non plus je vous rappelle que cette année on a augmenté un petit peu la difficulté plusieurs me disaient plusieurs me disaient également que le son n'était peut-être pas assez élevé de ma voix c'est supposé être réparé dites moi si ça vous convient on parlera également de l'actualité dans la ligne nationale parce qu'il y en a eu de l'actualité avec le canadien qui termine à l'heure où je parle ce soir son calendrier pré-saison son calendrier préparatoire il a enfin remporté hier à l'heure où je tourne la vidéo bien entendu hier face au Panthers de la Floride avec un excellent match de la part de Paul Byron mais avant de parler de l'actualité et bien on va les modifier de petites lignes pourquoi près près que ce soit Marc-André Fleury qui était dans le filet et bien ce sera tout simplement deux matchs en deux soirs on mettra donc Calvin Picard qui sera devant le filet c'est pas plus compliqué que ça et c'est parti je manque de voix si vous avez l'habitude de toute façon petit chargement, le chargement qui semble du moins à mon point de vue aller un petit peu plus rapidement qu'avant je sais pas si c'est le cas, bref on affronte les Coyotes de l'Arizona alors oui, le Canadien qui a enfin eu une victoire avec Charlie Lindgren qui était devant le filet plusieurs disent que justement Charlie Lindgren pourrait se tailler un poste avec le Canadien très bientôt, peut-être plus tôt si les déboires continuent à noter que je ne crois pas que le Canadien va échanger Carey Price mais il ne sera pas fermé aux offres en point milieu sur une attaque parce que je vous rappelle que Carey Price gagnera un salaire de 10 millions de dollars c'est beaucoup pour un gardien oui, je considère qu'un gardien c'est important mais 10 millions de dollars pour un seul joueur je ne crois pas que c'est de cette façon que l'on puisse réellement avoir des chances de remporter la Coupe Stanley du moins c'est mon point de vue n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous, qu'est-ce que vous en pensez et là, bel arrêt de Calvin Picard alors deuxième match, on va essayer de pourquoi pas remporter notre première victoire une victoire à l'étranger en plus nous ferait du bien Eric Ola qui passe à James Neal bel arrêt là des Coyotes de l'Arizona James Neal qui souhaitait faire une passe à Jonathan Marchessault plusieurs d'ailleurs parlent des rumeurs des chances de Jonathan Marchessault avec le Canadien je ne crois pas non plus que ce soit une bonne idée pour le Canadien pourquoi ? pas parce que c'est un mauvais joueur parce qu'il a réussi seulement une saison à faire ce qu'il a fait donc peut-être attendre vraiment cette année s'il pourrait y arriver il y a des rumeurs justement des échanges entre les Golden Knights et le Canadien peut-être on verra tout ça en temps et en heure d'ici là, les Coyotes qui viennent de prendre les devants 1 à 0 et c'est son premier en carrière dans la Ligue Nationale d'Hockey et c'est Keller qui marque son premier de la saison avec l'aide de Strom et d'Anthony Duclair Anthony Duclair qui est un petit garçon qui m'intéresserait peut-être d'aller chercher donc ce sera peut-être un échange, un premier échange j'avais dit que je ne faisais pas des échanges mais en y repensant une équipe comme les Golden Knights on peut se permettre d'aller chercher un peu plus de jeunes parce que ça reste un petit peu dans... et le but ! le but un petit peu facile là on ne s'attendait pas à ce genre de but j'espère que mon micro n'est vraiment pas trop fort mais bon Eric Ola à son deuxième de la saison déjà il marque un petit peu d'une façon chanceuse la rondelle qui a dévié sur le bâton du défenseur des Coyotes et s'est faufilé derrière le gardien ce bizarre obtient lui quand elle a eu une passe sur ce but dure mise en échec d'Angelen un petit peu... un petit peu de bousculade là juste devant le banc des Golden Knights il n'y aura pas de suite 9 minutes 25 à faire en première c'est l'égalité 1 à 1 Golden Knights qui n'ont pas perdu de temps chez Theodore on a Koli et Keane il faut s'améliorer en défense parce que clairement le premier but là c'était pas supposé d'arriver William Corson qui lui passe à Koli et Keane c'était pas à lui c'était pas à Grabowski que je voulais passer mais au final ça a failli fonctionner bel arrêt de Calvin Pickard Angelen qui passe à Koli et Keane le tir d'Ekeane un arrêt assez facile un deuxième tir un bel arrêt également sur le retour donc comme je vous l'ai dit je fais des petits tests de son là à Xpeed je sais pas ce que je vais faire là je suis vraiment tanné d'Xpeed en plus de gober beaucoup de puissance dans mon ordinateur bah c'est pas nécessairement le logiciel qu'il y a moins de bug on se le cachera pas allez Golden le tir l'arrêt de Pickard qui reprend assez rapidement alors qu'on écoule les dernières secondes puis Keane puis Keane qui perd la rondelle en défense là on a des petits bugs sonores je sais pas pourquoi est-ce que c'est ma carte d'acquisition ou ma Xbox commence à être vieille celle que j'utilise celle que j'utilise pour faire mes tournages elle commence un petit peu à vieillir c'est la toute première donc la Xbox One Day One Edition donc bien entendu j'ai la X la S moi pas la X la X j'aimerais bien mais j'ai la S moi également lorsque je joue de mon côté pour profiter du 4K parce que plusieurs l'oublient plusieurs parlent de la PS4 Pro mais l'Xbox One S propose également du 4K et là vraiment le trio d'Ola et Smith etc ça fonctionne bien et en parlant d'Ola le voilà Marc Chausseau qui voulait passer à Smith s'est intercepté mais là belle récupération là ça a failli être bien réussi mais là Anthony Duclair qui s'échappe la rondelle lui a été enlevée là très beau jeu de la part de la défense on a un petit peu nuit pour éviter justement qu'elle réussisse à marquer et là on dévie la rondelle directement à la droite de Calvin Pickard là il va falloir s'ajuster du côté des Golden Knights parce qu'on laisse beaucoup les collègues de l'Arizona effectuer des tirs et c'est pas de cette façon qu'on va remporter le match ça c'est sûr et certain Carson Grabovski Garrison bonne mise en échec de Jason Garrison qui s'amène Garrison qui a tenté une passe ça a été raté malheureusement et oui on a encore des bugs sonores quoi et là si vous vous demandez pourquoi pourquoi il n'y a plus du match c'est tout simplement je m'amuse je m'amuse attendez bougez pas ah il n'y a plus d'image et pourtant j'ai rien fait d'accord bon c'est vraiment ma carte d'inquisition on fait une on fait une courte pause et on est de retour à tout de suite on est de retour il y a un but marqué malheureusement par les Coyotes pendant que je faisais je faisais mes tests donc c'est des choses qui arrivent Christian Dvorak qui marque son premier de la saison mais je crois que j'ai réussi à réparer les problèmes de son qu'il y avait elle est par Richardson et McGinn mais bon si jamais on perd j'accepterais que ce soit de ma faute qu'on ait perdu non il y a encore des bugs de son mais je veux dire je peux rien faire là j'ai redémarré la Xbox ben j'ai pas redémarré la Xbox mais je veux dire j'ai démarré ma carte d'acquisition et tout c'est un peu dommage c'est un peu dommage et là ça me déconcentre totalement je suis plus du tout dedans j'ai d'autres je crois que c'est vraiment le fil Hdmi qui fait deux fois attendez les amis on va aller chercher un autre fil Hdmi encore une toutes mes excuses d'envance c'est pas le but vous le savez mais quoi pas non plus recommencer le match allez à tout de suite on est de retour on est de retour je semble avoir réparé les les petits soucis en espérant que ça en espérant que ça tienne clairement parce que si c'est ma carte d'acquisition qui commence à faire défaut ça va quand même assez coûter assez cher quoi donc j'espère que c'est pas ça merde là on se fait torcher là on se fait torcher mais totalement quoi toutes mes excuses c'est un peu de ma faute entre guillemets dans le sens que je suis pas concentré à cause des problèmes techniques qu'on a eu Dylan Strom son premier en carrière et son premier de la saison aidé par Anthony Duclair et Connotton toutes mes excuses je sais que c'est pas nécessairement de ma faute vous allez dire mais ça m'a complètement déconcentré quoi et quand on est déconcentré on joue à ce niveau de la difficulté ben ça fonctionne pas vous le voyez bien donc on espère que j'ai changé de fil HDMI pour ceux qui se poseraient la question j'ai changé de fil HDMI poteau de Jonathan on dit marche au saut sur le côté je voulais passer non pas en arrière malheureusement c'est pas ce que ça a fait on est mis en échec on est mis en échec après 40 minutes de jeu il va falloir revenir de l'arrière on n'a pas le choix on t'en est Duclair la belle interception de Duclair allez 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 personne qui va dessus quoi elle était chance artificielle quelques fois on a perdu la rondelle un bel arrêt de Calvin Pickard là Jonathan on dit marche au saut qui va s'échapper qui se fait enlever la rondelle par Eichmann Larsson Larsson qui dégage c'est Ranta qui a la rondelle et qui ne donnera pas de retour d'Alenstrom premier but marqué en carrière ce soir on a été qu'on affronte une nouvelle fois les Coyotes lors du prochain match cette fois-ci ce sera à 2006 cependant premier match à domicile de l'histoire de la franchise des Golden Knights une pénalité retardée pour nous en plus rien ne va plus pour les Golden Knights qui en plus de perdre par 3 buts sont indisciplinés en 3ème pour donner un avantage aux Coyotes de l'Arizona Lucas Biza à Carson on est en infériorité numérique je sais qu'on n'est pas supposé vraiment d'attaquer mais en même temps on n'a pas trop le choix là j'ai perdu la rondelle c'est exactement ce que je ne voulais pas qu'il arrive surtout pas dans cette zone et le but en sub-raïorité numérique qui a Megan son 2ème de la saison elle est par Verac c'est 5 à 1 pour les Coyotes de l'Arizona Eric Ola Angelen qui tire à côté c'est sûr si on tire à côté ce sera impossible de marquer si on ne tire pas au filet oubliez ça allez 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 Kordigowski c'est l'arrêt Eric Ola qui reprend j'étais sûr d'avoir une pénalité pour obstruction sur cette mise en échec et là il n'y avait personne Kako Funning du côté des Golden Knights qui affronteront une nouvelle fois les Coyotes de l'Arizona ensuite les Red Wings de Détroit et les Brooms de Boston tandis qu'on aperçoit les marques finales les Sharks sont emportés les Canucks l'ont emporté 3 à 0 Philadelphie l'ont emporté également même chose pour Columbus et là rien ne va plus 6 à 1 Calvin Pickard ça ne fonctionne pas McGinn son tour du chapeau elle est par Galdigowski une chaîne tu vois c'est en fait son tour du chapeau je sais qu'il y en a deux mais j'ai pas remarqué s'il y en avait deux dans ce match-ci mais ils ont une possession c'est en fait 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 je le tir ça a été l'arrêt et je pense à ça les problèmes de son je crois qu'on les a juste sur NHL donc ce ne serait pas NHL ou peut-être la Xbox One je ne sais pas je ne sais pas juste c'est pas la... non un but il y a juste deux but ce soir McGinn donc justement je ne sais pas si il y a possibilité que ce soit juste ça ce serait déjà un moins vraiment vraiment moins pire que si c'était la... si c'était la... la carte d'acquisition parce qu'une carte d'acquisition ben une console ça coûte cher aussi là vous allez me dire mais une carte d'acquisition ça coûte également très très cher Poteau là de Koryekin on touche des poteaux on a des chances de marquer mais on n'est pas capable de capitaliser mais en même temps on est en infériorité numérique là Garrison le tir mais un tir assez faible et le retour a failli être pris mais avec Munlarsson là bien repris Goligosky qui se fait plaquer mais c'est récupéré là la pénalité qui n'est pas encore terminé Gordigalsky qui se fait plaquer solidement là depuis le début du jeu le tir là hein alors je crois bien que c'est ma carte d'acquisition là qui fait défaut parce que je ne peux plus rien toucher je suis heureux et je fais encore des modifications voilà on va essayer comme ça et on va espérer que ça fonctionne j'ai juste poussé un petit peu plus mon fil et empêché là que le fil tire vers le bas ou vers le haut mais je crois bien que c'est malheureusement ma carte d'acquisition qui fait des fonds Erico là ah le but presque réussi par le Rylan Smith là et là c'est pas si mal cet arrêt Anthony Duclair que je vais peut-être aller chercher clairement là je vais peut-être ah c'est peut-être la Xbox en fait c'est peut-être la Xbox parce que vous voyez j'ai juste accroché le fil HDMI avec mon pied et voilà ce que ça a fait bref frontage seulement 13 arrêts Tristian je veux dire je peux pas gagner avec Tristian et le but de Strom là l'insulte à les joues ah ne vous inquiétez pas je fais des tests en même temps on en profite on en profite on en profite ouais ça m'a tout l'air d'être ouais ça m'a tout l'air d'être le fil HDMI mais pas le fil HDMI en fait la prise la connexion HDMI de la Xbox ça va me coûter une autre Xbox One tout ça tu vois on me son deuxième elle est par Duclair à Edmond Larsson d'accord on a le son au rotor maintenant tout va bien dans cette vidéo tout se passe très bien dans cette vidéo William Carrier avec la rondelle 15 secondes à faire à ce supplice quoi Jimmy McGinn un ancien de la Valence que le Rado d'ailleurs 3 goles excellent shots un prominent player de la nuit merci Ray il a été remarquable dans ce jeu c'est un plaisir de regarder c'est un plaisir c'est un plaisir même si on est officiellement terminé pour ce match au moins bonne nouvelle dans tout ça Jonathan Marchosso obtiendra son tout premier but de la saison sur un excellent tir frappé avec l'aide justement de James Neal très belle passe d'ailleurs de James Neal ship à shove qui perd la rondelle à Neal le tire le retour presque récupéré là et voilà le supplice est terminé les colliers de l'Arizona qui l'emportent 8 à 2 les 3 étoiles Vorakström et McGinn qui a réussi son tour du chapeau avec une passe en plus donc un match de 4 points de sa part et là comme je le pense c'est vraiment la Xbox One donc c'est la connexion de la Xbox One ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas nos signals c'est normal j'essaie des choses j'essaie des choses ah vous voyez là donc c'est vraiment ce problème là c'est vraiment ce problème là donc c'est l'Xbox One qui a un problème le tout commence à faire défaut au niveau du fil HDMI cette fois-ci on sera encore contre les colliers de l'Arizona mais on va aller peut-être faire un échange perdu de l'entente dans le vestiaire c'est normal avec les résultats le dernier résultat était si pathétique quoi et voilà on affiante les colliers de l'Arizona et on va aller voir du côté des joueurs combien ça coûterait aller chercher Anthony Duclair moi il m'intéresserait jeune Québécois c'était pas dans le moral des joueurs on se demandait pourquoi j'ai reculé on va aller juste ici on va aller voir Anthony Duclair du côté des Coyotes de l'Arizona alors Duclair Duclair où es-tu Max Dumi il est là j'aime beaucoup Dumi également ah Duclair il est blessé carrément quoi ah ouais il est blessé mais moi je suis quand même intéressé à l'avoir quoi même s'il ne joue pas immédiatement je suis quand même intéressé bon d'accord il est pas d'accord mais je crois qu'on est quand même proche d'une entente donc si jamais je rajoute des choix repêchage je crois que ça peut le faire comme un troisième choix repêchage même pas même pas si je te rajoute un deuxième à la place est-ce qu'un deuxième s'attirait mon cher deuxième des Golden Knights quand même voilà donc Anthony Duclair mais il est blessé il est blessé on va aller voir de son côté Anthony Duclair cependant rapport médical il est blessé pour combien de temps parce qu'il a joué là puis on l'a pas vu blessé évaluation à venir Belmar qui lui je vous rappelle qui a une légère commencion cérébrale il est toujours blessé donc pour le moment c'est le seul échange que je vais faire ne vous inquiétez pas je suis toujours je regarde toujours vos vos suggestions d'échange dans les commentaires mais c'est sûr qu'on mise surtout allez-y pour des suggestions de jeunes et pas de vieux si jamais vous posez la question parce que c'est sûr qu'on vise quand même des jeunes joueurs on va s'assurer que ce soit bien Marc-André Fleury qui est devant le filet cette fois-ci le but c'est de prendre notre revanche vraiment je suis pas sûr si ça marche pas trop donc pourquoi pas mettre Erico là les gardiens donc les gardiens c'est bien Marc-André Fleury qui est devant le filet donc ça c'est parfait c'est parfait bien de voir d'ailleurs le début officiel des Golden Knights qui ont connu une pré-saison moyenne mais en même temps je peux pas vraiment dire ça quand le Canadien a une seule victoire en 6 parties donc je peux pas trop dire ça 6 ou 7 parties 7 parties je crois bref il y a juste une victoire et 5-6 défaites là c'est pas pas fameux donc je peux pas vraiment dire que les Golden Knights avec la fiche la dernière fois que j'ai regardé c'était 3 victoires 2 défaites et 1 défaites en prolongation c'est pas fameux 2 victoires pour les Coyotes de l'Arizona une défaite et une défaite en temps supplémentaire pour les Golden Knights premier match au T-Mobile Arena à Las Vegas c'est parti les amis c'est le début officiel les Golden Knights à domicile ils ont toujours pas gagné donc pourquoi pas une première victoire à domicile ce serait bien et ça commence très très mal ça commence très très mal avec Keller son deuxième de la saison l'effort d'Eric Stephen Garrison à Ericola Ericola à Neal Neal à Merrill le tir le retour le marche au saut c'est récupéré par Ranta les Golden Knights changement de président pendant la saison morte plus pas récemment changement de président c'est l'intégration parce qu'en fait c'est rendu nous le président je crois bien bref Shipashov qui est maintenant sur le deuxième trio avec Smith ça va quand même bien Ola avec Smith mais si on peut relancer un peu plus James Neal et Marche au saut ce serait déjà bien parce que oui Ola fonctionne bien mais et Shipashov qui fait de belles fun qui tentait une passe devant à David Perron c'est interception on dégage derrière Ranta c'est presque récupéré là Ekman Larson qui est à la rondelle oh deux ont mis un échec là le tir l'arrêt David Perron le tir l'arrêt de Ranta c'est ce qu'on va faire plus de tir on va faire mieux ce sera et plus de chance on aura de marquer Lucas Biza qui reprend qui passe à Touch Touch le tir Ranta l'arrêt et Touch qui a failli reprendre avec Maldarsson et là interception belle interception et on perd la rondelle cependant très rapidement du côté des Golden Knights le but était d'empêcher le retour voilà que c'est fait William Carrier Carrier qui se fait pas peut-être une fan de trop là du côté de Carrier et là on récupère une belle rondelle et on a tenté une passe à Carrier c'est intercepté et là c'était en arrière que je voulais passer par devant et on est en échappé presque à 3 contre 0 et il faudrait peut-être faire attention du côté des changements Jonathan Marchessault le tire à côté on doit mieux viser il y aura une pénalité contre James Neal voilà pénalité contre James Neal expulsion de James Neal mécondu de partie mauvais jeu là de James Neal regardez-moi ça et voilà donc coup vicieux à juger l'arbitre a jugé que c'était un coup vicieux et ce sera une expulsion de partie dommage qu'il n'y ait pas des suspensions dans l'HL parce que tu sais je veux dire il pourrait y avoir des suspensions des choses comme ça Marc en supériorité numérique mais le problème c'est qu'il m'écondu de partie la supériorité numérique continue Derek Stephens son premier de la saison il est par Connerton Lucas Biza à Cody Eakin il n'y a pas d'un coup de bâton qui se passe à Jalmerson et il y a un coup de bâton et il y a un coup de bâton et il y a un coup de bâton je veux dire les retours l'intelligence artificielle n'est pas capable de se placer pour éviter qu'il y ait des retours quoi regardez si je n'avais pas donné un coup de bâton avec Biza ça aurait été encore un retour et but Carlson en inférieur qui marque face à Ranta on l'a bousculé un petit peu le gardien des coyotes de l'Arizona mais ça ne semble pas avoir dérangé l'arbitre les carrés deviennent un but très beau but de la part de Carlson là il y a un problème d'affichage mais je crois que c'était son premier de la saison de toute manière beau tir de Derek Stephen l'arrêt et Stephen qui tire l'arrêt de Marc-André Fleury il faut faire un petit peu plus attention à la Meryl à Grabovski il a intercepté là un petit traitement dangereux cette interception heureusement pour les Golden Knights c'est raté Meryl qui est resté sur le le jeu et beau jeu de sa part là Meryl parce qu'il réussit à reprendre la rondelle il n'a pas à se rater c'est Strom qui reprend et on sort la rondelle heureusement du territoire alors qu'il reste encore 3 minutes dans cette superité numérique et là je vais avoir une pénalité c'était pas lui je voulais plaquer pénalité pour obstruction sans aucun doute 5 contre 3 pendant quand même 2 minutes de jeu 1 à 1 ce soir pour les Coyotes de l'Arizona avec 9 tirs déjà avec l'avantage d'au moins un homme allez c'est parti on en voit derrière 2 mises en échec coup sur coup le Garrison et là on dégage on ne prend pas de chance du côté des Golden Knights on a réussi à réduire l'écart par un but il ne faudrait pas que ça continue et la belle fin de Varak qui tire le but qui déjoue Marc-André Fleury Varak son 2ème de la saison superité numérique allé par Ekman Larson 1 minute 24 à faire et on reprend une avance de 2 buts pour les Coyotes de l'Arizona alors qu'il reste 2 minutes à la pénalité majeure de James Neal je peux vous dire que j'ai hâte d'être de retour à 5 contre 5 ou au moins que cette période se termine il y a une autre pénalité mais quoi y'on là Max Domi Stephen et McGinn sont là 2 en 2 ce soir 53 ballons 2 minutes 13 tirs jusqu'à maintenant pour les Coyotes de l'Arizona on est en dernière minute de jeu de cette première période ils ont réussi à sortir cette rondelle en dehors de la ligne d'orge 2 et là bel arrêt le marqueur des fleuries ça aurait pu être dangereux et là on dégage mais pas très loin c'est vraiment quoi et là l'arrêt mais et voilà et là on a le cadavie sur le bâton du défenseur 3ème but de Vorak son deuxième du match allé par McGinnis c'est 4 à 1 12 secondes à faire est-ce que ce sera encore un calvaire pour les Golden Knights là et après 20 minutes de jeu les Coyotes de l'Arizona qui ont bénéficié de plusieurs supériorités numériques et qui le mènent 4 à 1 face aux Golden Knights de Las Vegas qui est présentement un parcours à domicile un peu chaotique 3 en 3 je vous le rappelle pour les Coyotes de l'Arizona qui ont déjà marqué 3 buts en supériorité numérique et en hors-jeu je ne suis pas nécessairement d'accord avec l'arbitre comme d'habitude cette merveilleuse infographie que je m'amusais à rire l'année dernière dans l'étude 2017 qui nous apprend que le joueur vu qu'il a deux buts il lui reste un but avant un coup de chapeau je ne le savais pas ah elle me fera toujours rire cette petite infographie belle mise en échec là et on n'est pas capable de sortir cette rondelle voilà on a réussi à sortir la rondelle belle mise en échec de Lucas Guiza alors qu'on dégage et qu'on aura sans doute terminé là là il faudrait peut-être arrêter d'avoir des pénalités quoi je veux dire regardez il n'y avait pas de joueur pour le retour que voulez-vous que je fasse quoi Meryl qui passe rapidement le tir l'arrêt rentable le retour qui a failli être pris là j'avais déjà tiré c'est pour ça qu'il a tiré derrière le filet il faut récupérer cette rondelle quoi il faut au moins marquer un ou deux buts dans ce dans cette période là si on veut avoir une chance de créer l'égalité parce que là c'est même plus le but de compter quoi et là on touche le poteau du côté Golden Knights on avait bien visé là quoi William Carrier le tir l'arrêt de Ranta là on voulait passer à Touch heureusement il n'y a pas de pénalité sur cette grosse mise en échec de Touch là c'était limite quoi on a raté la passe du côté des Golden Knights heureusement pour eux ce ne sera pas dégagement à refuser le tir et là on a foncé solidement dans Ranta quoi et c'est le Bobblehead de Marquandé Fleury aujourd'hui qui n'a pas vraiment la rencontre espérée 8 mises en jeu gagnées du côté des Coyotes 4 pour les Golden Knights là je suis sorti malheureusement oh là marche-soussaut et Rally Smith sont sur le premier trio donc Smith est sur le premier et les Colac ne remportent pas cette mise en échec cette mise en échec oui cette mise en jeu je veux dire il va falloir et c'est bloqué en défense là il va falloir marquer trois buts en troisième période on espère du côté des Golden Knights d'égaliser cette rencontre voire de gagner et voilà après 40 minutes de jeu c'est toujours 4 à 1 pour les Coyotes de l'Arizona qui ont vraiment profité de l'expulsion de James Dean et des pénalités prises en fait lors de cette expulsion il y en a eu deux ils ont eu deux fois un 5 contre 3 donc vraiment tout ça pour aider les Coyotes de l'Arizona et Recola je voulais en passer devant j'ai voulu tirer au début après passer devant mais dans les deux cas ça n'a pas fonctionné et là on a Marche Sceau qui est là le tir Smith qui a tenté de reprendre et Ranta qui l'a il y aura une pénalité cependant contre Smith 2 minutes pour l'obstruction vers le gardien rien vraiment pour aider les Golden Knights McNab tire la raid Ranta Lucas Biza cette antenne passe c'est pas la fin du monde parce que vu étant donné qu'on est en inférieure avec le numérique ce sera un dégagement quand même et là on va chercher une mise en jeu dans le territoire offensif pour les Golden Knights pas si mal David Perron et Michael Grabovski qui sont sur le terrain sur la glace belle mise en échec de Perron face à Jarmalson on a écoulé pas mal de temps un beau jeu de la part de Perron et de Grabovski et le but en supérieure été numérique Strom son troisième de la saison est par Verak et Perlini c'est 5 à 1 et là ils viennent pas mal d'assurer cette victoire mais les pénalités qui ont fait vraiment mal aux Golden Knights Carrier qui se fait plaquer mais qui a gardé la rondelle Carrier un Galen qui tire ça a été dévié Carrier le tire dévié juste devant Ty personne pour prendre le retour Ola Ola Marchessault et Smith sont sur la glace Ola qui n'a pas beaucoup de mise en jeu remportée aujourd'hui quel meilleur buteur de l'équipe mais pas le meilleur pointeur meilleur pointeur et la nouvelle acquisition Anthony c'est tout clair quel beau tir là mais bel arrêt de rentable Smith voulant passer derrière c'est raté un Galen qui lui passe à marche sur Ah non on aurait pu marquer facilement avec Eric Ola Marchessault de l'autre côté à Smith c'est l'arrêt d'Eric Stephen Il y a des ralentissements désolé c'est pas X-Pleed ni rien c'est vraiment l'Xbox qui lag avec le jeu on a mis un peu de pression là prochain match Red Wings Bruins et Savres pour les Golden Knights rapport aujourd'hui malheureusement je crois pas à 5 minutes 43 qu'on va être capable d'aller chercher une première victoire cette saison Mary qui tire ça a failli dévié sur Corson pour marquer Mary La Corson le tir l'arrêt de rentable Touch Pukinen et Carrier Carrier joue bien depuis le début de la saison j'ai rien à redire sur lui Pukinen on le voit pas il est absent comme on dirait quoi il faudra qu'il en donne plus du côté de Pukinen s'il veut rester dans l'alignement Carrier on repasse à Carrier Carrier pas de tir pas de passe une séquence à l'attaque complètement gaspillée récupéré par Touch le tir à côté il en perd la rondelle il ne reste que 23 secondes à faire dans ce calvaire et on remarque une nouvelle fois du côté des Coyotes c'est 6 à 1 Richardson son premier de la saison est par Martin Huck Carson qui voulait son tir face à Ranta victoire des Coyotes de la Rizona 6 à 1 c'est également l'attitude que cette vidéo va se terminer pas pas de deux matchs pas une séquence de deux matchs très bonne on ne se le cachera pas le match face aux Stars de Dallas avait été beaucoup plus serré on avait bien mieux joué on va essayer de se rattraper lors de la prochaine séquence merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à donner vos commentaires et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite allez ciao ciao